Après les instituteurs de la circonscription préscolaire et primaire de Soubré, c'est au tour de ceux de Tabou d'être formés à la conservation du parc de Tailly en tant que localité ayant un partage, ce patrimoine mondial. Ils ont été instruits sur les concepts environnementaux, les menaces qui planent sur la biodiversité et les enjeux de la conservation du parc de Tailly. Leur formation a été sanctionnée par la remise de fiches pédagogiques et de procédés pour l'animation en éducation environnementale. L'objectif visé, selon les directeurs régionaux de l'éducation nationale de Soubré et Saint-Pédro, est de faire de l'école un des lieux de divulgation des messages de sensibilisation à la préservation du parc national de Tailly. Cette contribution de l'école à travers les enfants du primaire et de la maternelle est fort appréciée par l'OIPR, Office Ivoirien des Parcs et Réserves, et la Fondation des Chimpanzés Sauvages, WCF. Les enseignants bénéficiaires de cette formation sont les formateurs du projet PAN, Personnes, Animaux, Nature, un projet en milieu scolaire qui promeut la conservation du parc national de Tailly. Ce projet est cofinancé par la WCF, Fondation des Chimpanzés Sauvages et l'Ambassade de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada